Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Vous le savez, je l'ai expliqué ce matin dans ma nouvelle série aussi de Ligue des Champions avec Monaco. Je mets un petit peu de côté FIFA pour le moment parce que je suis un petit peu blasé, un petit peu saoulé du gameplay de FIFA. Et je reprends du plaisir sur PEMS, donc autant aller là où je prends du plaisir. Et je lance une Coupe du Monde, donc une Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc on va essayer de jouer le mieux possible, de faire gagner cette Coupe du Monde à l'Argentine. J'ai fait une équipe, je pense, qui me semble plutôt intéressante avec Di Maria à gauche, Messi à droite, Agüero dans l'axe, Hector Banega en milieu offensif, je crois que c'est Fernandinho ici, non Fernandez pardon, Machirano, Rojo, Mercado et après Otamendi et Roncaglia. Je crois que c'est à peu près les meilleurs joueurs par poste, donc ça va être compliqué de faire mieux. J'ai en plus la possibilité de faire des bons changements. D'ailleurs, là il faut que je commence ici. Des Michaelis qu'on va faire rentrer. Donc j'espère que cette série vous plaira. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous pouvez désormais précommander PES 2018. Et honnêtement, c'est fait. Il est tellement bon. Quand tu vois les gameplays et tout, j'ai même pas besoin d'attendre. Vous aurez mon avis sur la bêta qui va arriver, mais j'ai même pas besoin d'attendre. Ce que je vois me plaît. Donc voilà. J'ai pas besoin d'aller plus loin et d'attendre plus pour le prendre en avance. Allez, Lionel Messi à la tête. Oh oui, bien joué. Je crois que c'est la première fois que je vais jouer avec Lionel Messi dans PES. Parce que d'habitude, je suis pas dans les équipes où Messi est. Donc c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Super ballon là. Très bien. Allez, va Lionel. Ouais, parfait. Oh, par contre là, ballon perdu. Dommage. Tac. Oh ! J'ai voulu le retrouver forcément. Par contre, faut pas que je me perde à vouloir trop jouer avec lui. Oh, par contre, gros tacle là. De la part du Sénégal. De Michelis qui a failli trouver Lionel Messi. Allez, Agüero. Allez, faut que j'essaie de jouer plus simplement. Vraiment, naturellement. Pas parce que j'ai Messi qu'il faut que j'essaie de passer que par lui. Sinon, ça marchera pas. Très bien. Ah, hors-jeu. Hors-jeu, dommage. Dommage de se mettre hors-jeu là-dessus. Allez, il faut vraiment qu'avec cette équipe là, je fasse ce qu'il faut pour me qualifier et gagner cette coupe du monde. Allez, bien joli, Lionel Messi là encore. Allez, tranquille. Allez, moi, cette relance de fou. Par contre, là, attention. J'ai voulu jouer peut-être un peu rapidement. Une touche de balle. Petite passe en retrait. Non. Il connaît, j'appuie depuis trois jours pour qu'il fasse la passe. Aïe, 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 aïe. Oh, est-ce que je la joue trop facile là ? Allez, on va se reprendre. C'est pas grave. On va réussir à revenir et à prendre l'avantage. Ah, dit Maria là. Par contre, il faut qu'il y soit un peu plus. Allez, vas-y, vas-y. Pas dommage. Ah, Lionel. Ouais, Lionel, tu prends le ballon de la tête peut-être ? Oh, il y a une grosse faute sur Messi, d'ailleurs. Messi, dans le PES 17, qui a toujours sa coupe de blondinet. Allez, allez, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et Lionel, Messi, qui loupe le but. Oh là 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 là. Que c'était bien joué. Par contre, on voit tout de suite la différence. Mais si on y met un ballon dans l'espace, il prend le ballon. Merci, merci. Très bien. Parfait ça. Voilà, c'est bien. C'est très bien construit ça. Ouh, c'est dommage parce que là, si jamais elle arrive. Oh non. Je dois pas aller dans l'axe. C'est l'entonnoir, c'est fermé. Je dois certainement pas aller là-bas. C'est mal joué de ma part. Bon, on va jouer. On va par contre, il me saoule là. Ouh, j'ai fait prendre le deuxième là. Bon, ça serait bien que j'égalise quand même avant la mi-temps. Parce que sinon, je vais pas être bien du tout. Allez. Parfait. Impeccable. Oh non. Oh, je suis vert qu'il apprenne celle-là. Allez, vas-y. Oh, dommage. Ouais, ouais. Il a joué, la tête était bonne, mais pas suffisamment bonne pour inquiéter ou pour être décisif, dira-t-on même. Oh, dommage. Ouais, la faute. L'arbitre qui revient bien. C'est logique, Demi Calice qui fait la faute. Bon, je suis pas au top quand même là. Ouais, par contre, couverture, oui, mais je veux dire, à un moment, je veux pas leur rendre tous les ballons. Ouais, parfait, ça. Allez, vas-y. Super. Ah, dommage, Agüero, là. De toute façon, le centre était trop fort. Il l'avait pas pris, mais c'est quand même frustrant d'avoir un bon centre, du moins une possibilité de faire un super centre et de se louper, quoi. Dommage. Ouais, dommage, Agüero, là. Super. 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 Oh, dommage. Oh, ce que je leur avais mis, là. J'avais réussi la roulette avec Agüero. Elle était passée. Par contre, derrière, c'est compliqué. Mon équipe, je trouve qu'elle est un peu trop scindée en deux. Et ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Et là, il n'y a rien à dire, quoi. Je ne sais même pas pourquoi il est sorti. Mon gardien. J'arrive au moins à réduire avant la mi-temps. 2-0. Ah ouais, 2-0, ça va être chaud. Il va vraiment falloir qu'en deuxième période, mon équipe se bouge. Mais vraiment. Je vais essayer de ne pas me mettre en offensif. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, c'est pourré, hein. Mais pour l'instant, ça change rien. Ouais, mais là, par contre, ouais, j'ai l'air quand même. Il va falloir siffler un moment, monsieur le arbitre, là. On va tenter ce coup franc, peut-être avec Messi. Allez. C'est bien joué, ça. Allez, corner. Il faut absolument la jouer comme il faut. C'est bien tendu, ça. Allez, re-corner. C'est pas possible que ce soit un 6 mètres. Comment il fait le même joueur pour la mettre aussi mal, même s'il est gêné. Allez, la touche arrive pour nous. Très bien. Très bien, voilà, allez. Le ballon était poussé un peu trop loin. Par contre, s'il y en a bien un que je ne vois pas, c'est Di Maria. Oh non, putain. Ah, il fait chier, hein. Ah, ça me souple, là, par contre, parce que j'ai des hors-jeu. Ah, mais qui est 2 mètres hors-jeu. Il n'a pas le droit d'être hors-jeu, là-dessus. Voilà, il garde le ballon. Je ne peux pas le garder. Voilà. Eh, mais ça déconneit. Mais ils n'y arrivent pas, les Argentins, ou quoi ? Allez, vas-y, là. Voilà. Réduction du score. Eh, mais celle-là, elle fait du bien. C'est dur, mais elle fait du bien. Un peu de chance, là, de récupérer ce ballon. Grosse, grosse erreur défensive. Ouais, faute sur Messi. Par contre, il ne la siffle pas, là. Allez, allez. Maintenant, ça n'aura pas été le match de ma vie sur PES. Ouais, 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 ouais. Mais s'il va s'enfermer, il ne fait pas un bon appel du tout, là. Bon, par contre... Ouais, ça déconneit. J'appuie vers le bas. Je veux faire une passe vers le bas, quoi. Voilà, bien. Là, c'est dur. Ouais, je ne peux pas. Le mec, il... Le défenseur central a quand même lâché son marquage pour venir me prendre alors que je ne suis même pas sorti de mon premier dribble pour tacler devant moi parce qu'il avait anticipé que j'allais frapper, quoi. C'est... Ouais, c'est chaud, quand même. On va faire rentrer là. Indy Maria, il est déjà cramé. OK. Ouais, sauf que ça va être comme ça. Correa sur le côté, hein. Mais si... Mais si, il est vraiment, vraiment cramé. Par contre, j'espère que pour le PES 2018, ils auront revu un peu la gestion de la jauge d'endurance parce que, quand même, moi, je veux bien que... que le mec court beaucoup. Mais enfin, Messi, je pense qu'il a quand même les capacités de tenir un match entier. Ah, il y a faute. Il y a faute de... C'est Marcherano, là. Ouais, je suis arrivé un peu fort. Un peu fort, un peu en retard. Donc, il y a faute. Il n'y a rien à dire. C'est bien, ça. Très bien. Ouais, mais par contre, là, voilà. Le mec, il met trois plombes pour faire une passe, quoi. Alors que c'est dommage parce que s'il ne met pas trois plombes pour la faire... Oh, non. Dans l'esprit, c'est ça. Mais c'est mal exécuté. C'est... Par contre, eux, ils jouent à 15 derrière. Ils prennent aucun risque. Allez, vas-y. Oh, il n'a pas le droit. Mais il n'a pas le droit. Putain, Augusto, il n'a pas le droit de louper ça. J'ai fait la passe, c'est le plus dur. Allez, c'est bien. Parfait. Maintenant, ce n'est pas évident. Allez, bien joué, ça, Lionel. Et l'égalisation ! Quand même ! Ah, quand même une belle égalisation de Augusto. C'est un peu de chance, mais il en faut. Il en faut de temps en temps. La Messi qui pousse. Le centre en retrait, je n'arrive pas à contrôler tout de suite. Et après, derrière, j'arrive à enchaîner quand même. La frappe, c'est bien joué. C'est très bien joué. Bon, on revient de loin quand même. Voilà, on revient de très loin. On va essayer. Très bien. Par contre, là, il y a fou. Il y a fou de tous les niveaux. Il jouera. Moi, si je fais ce tacle-là, il siffle. Et ma chère Hanoum. Ouais, mais je... Très belle défense, là, de la part des Sénégalais. Rien à dire. Allez. Il s'échappe, côté droit. Mais ça déconneit. Il n'y en a pas un pour venir à la frappe, là. J'ai fait le plus dur avec Messi. En plus, je mets un ballon de fou. Ouais, j'ai vraiment pas de pot parce que... Eh, par contre, à un moment, ils vont y aller ou... Putain, c'est pas possible de louper une occasion comme ça, quoi. En plus, ils ont la chatte d'avoir tous les contres. Oh, il n'y a rien. Je prends le ballon. Là, je vais prendre rouge. C'est rouge. Putain. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Regardez. Je prends le ballon. Je prends le ballon. Après, vous voyez, je ramasse le joueur. Mais je prends le ballon. C'est intact, là, en même temps. Putain. Ça, c'est fini. 3-2-2. Et j'ai eu cette occasion de 3-2, là, à la fin. Ah, putain. C'est frustrant. Très, très, très frustrant de voir ça. On va regarder la poule, là, normalement. On va voir les résultats de poule. Voir ce que ça a donné. On est là. Donc, c'est Danemark et Israël. Ah, non, c'est... Tac, 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 tac. Ouais, si. C'est Danemark et Israël. Donc, Israël est première de la poule. Super. Bon, écoutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve mercredi avec la suite de cette série sur une Coupe du Monde. Allez, portez-vous bien mercredi. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.